Hey petit waster, comment tu vas ? Bon, fallait bien finir la série, alors c'est le dernier épisode du 10 coups du crossfit. Mais t'inquiète, si t'as raté quelques épisodes, les liens y sont en description. Et aujourd'hui, je vais te parler des exercices que tu vas réaliser en WOD avec des accessoires spécifiques. Alors, c'est parti ! Normalement, tu l'as remarqué, au crossfit, on fait pas que soulever des barres et faire des tractions. On utilise pas mal de petits accessoires comme des cordes, des box, des poids, etc. pour faire ces WOD. Et on va commencer avec les wall balls. Faut que tu saches qu'ils sont autant haïs par les crossfiters que les burpees. Mais ils ont beaucoup d'avantages. Déjà, tu vas devoir avoir une grande amplitude de mouvement puisqu'il faut casser la parallèle en bas du mouvement. Et ensuite, il faut une bonne explosivité pour envoyer le ballon à la bonne hauteur. Pour info, les hommes c'est à 3 mètres et pour les femmes c'est à 2 mètres 70. Tu vas trouver beaucoup de poids différents pour les wall balls, de 3 kg à 12 kg. Donc même si t'es débutant, tu vas pas y échapper. Après, faut savoir que ce mouvement, il va vraiment beaucoup t'aider pour tes bases en altéro. Par contre, petit bonus, fais gaffe à la position de tes mains. Parce qu'un nez cassé à cause d'un wall ball, ça peut vite arriver. On continue avec un accessoire que tu dois bien connaître, parce qu'en muscu généralement, c'est les haltères. Et comme on est au crossfit, on appelle ça les dumbbells. Bon, c'est juste le nom anglais en fait. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'en les utilisant, tu vas pouvoir retrouver tous les mouvements que tu fais à la barre. Mais cette fois avec des dumbbells. Comme les dumbbells lunge. Ou alors les one arm dumbbell snatch. Là, tu vois que deux exemples et tu te rends compte qu'il y a vraiment pas mal de variantes à faire. Je pense que cet accessoire-là, tu t'y attends parce qu'il est souvent mis en avant au crossfit. Les kettlebells. Et là, c'est un peu le même principe que les dumbbells. Sauf que tu vas retrouver un mouvement qui est caractéristique des kettle. Le kettlebell swing. Et là, il y a deux versions. Le Russian swing, où tu vas amener la kettlebell au niveau de tes yeux. Et le American swing, où tu vas amener ta kettlebell perpendiculaire au sol. Comme pour les dumbbells, tu pourras utiliser les kettlebells pour faire du goblet squat, du double kettlebell snatch. Ou par exemple, du one arm kettlebell clean and jerk. Comme je te l'ai dit avant, il n'y a que quelques exemples. Mais tu retrouveras tous les mouvements que tu as vu dans les autres épisodes, notamment à la barre, aux kettlebells et aux alters. Donc aux dumbbells. Dans cette vidéo, j'aurais pu aussi te montrer les sois à la corde, les box jumps, les HSPU et les sit-up avec le abmat. Mais je pense que tu as compris que je les ai rangés dans une autre catégorie. Voilà poulet, c'est la fin du dico du crossfit. Si tu as raté des épisodes, n'hésite pas, le lien de la playlist est en description. T'inquiète pas non plus, il y a plein de surprises sur le crossfit qui t'attendent et que je vais tourner bientôt. En attendant, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Si tu n'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Donc les liens y sont en description. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !